... Fiat est présent au Maroc depuis combien de temps ? Depuis plusieurs dizaines d'années. On a vendu l'année dernière 11 000 voitures. Sur les 5 dernières années, on a dû vendre 30 000 ou 40 000 voitures. C'est-à-dire 30 000 ou 40 000 clients qui nous ont fait confiance. Je ne pense pas qu'il y ait 30 000 ou 40 000 clients qui nous traitent de voleurs, d'escrocs. Bien sûr, la colère des clients que je comprends nous touche. Mais il faut que tout le monde sache qu'ils sont victimes d'un concessionnaire défaillant. Ils ne sont pas victimes de Fiat. Au contraire, Fiat essaye de régler avec eux les problèmes. La situation des clients de l'ISA Auto. Alors, c'est vraiment une situation très, très critique. Nos clients, ou ses clients, sont dans certains cas désespérés. Donc nous, en tant que marque, en tant que groupe, on est en compassion avec eux. On partage leurs problématiques et on essaye de communiquer le mieux possible avec eux. C'est d'ailleurs, dès qu'on a eu les premières alertes sur ce problème de véhicules non immatriculés, c'était fin février, début mars, on a fait des communiqués de presse pour les inviter à venir nous voir, pour expliquer la situation et essayer de monter un dossier qui permette de régler le problème. Donc on communique le plus possible avec ces clients. On leur a proposé des solutions de mobilité. C'est-à-dire qu'on a proposé aux clients de leur louer à titre gracieux un véhicule pendant deux mois, ou de leur verser une indemnité pour qu'ils puissent eux-mêmes louer un véhicule pendant la même période. Ça, c'est pour régler l'urgence, le court terme. Et sur le fond, on leur suggère, on a besoin qu'ils nous montent un dossier complet qui va nous permettre de procéder à une finie à l'immatriculation. Mais ils répondent présent, bien entendu, sauf qu'un certain nombre d'entre eux ne peuvent pas produire les éléments de ce dossier. Ils ne peuvent pas justifier du paiement du véhicule. Et là, c'est un vrai problème. S'ils ne peuvent pas justifier du paiement du véhicule dans son intégralité, je ne peux pas les aider, je ne peux pas aller plus loin. Donc un certain nombre d'entre eux ont des dossiers complets. Et ceux-là, s'ils acceptent notre proposition, le problème va se régler dans un délai maximum de trois mois, comme je l'ai dit. Pour les autres, la solution est encore à trouver. Je ne l'ai pas trouvée.